C'est parti ! Ça ne va pas durer. Alors, Ready Player One, c'est un énième film sur les jeux vidéo. Ça ressemble beaucoup à Tron. Vous remplacez Encom par IOI et vous y êtes. Sauf que là, vous bourrez avec un max de références. Et puis, vous avez Ready Player One. Références discrètes, clin d'œil furtif, hommages. C'est ce qui constitue l'essentiel performance du film. C'est plutôt gratuit, en mode... T'as vu, on a mis la voiture de Batman. Ici, il y a la voiture de Batman. Moi, je l'ai vu. Tu ne l'as peut-être pas vu, mais moi, je l'ai vu. Niveau références, franchement, il devrait y en avoir pour tout le monde. Même toi, le fan de Joy Division, vrai. Si, si, en reste. Si, moi, j'en connais un. Ils ne sont plus que deux sur Terre. Donc, c'est beau. On en prend plein la vue pendant 2h20. Ça passe super vite, franchement. Mais ce déluge d'action et ce flux d'images incessants dissimulent une histoire un peu bancale et des facilités scénaristiques. Et un enjeu peu crédible, égoïste et virtuel. En décalage total par rapport à la réalité. C'est une réalité constituée de bidonvilles dans lesquelles les gens vivent dans des mobilhomes entassés. Et ils sont tous enfermés chez eux avec un casque sur la tête. Pour fuir l'habit réel. Dans l'oasis. Perso, c'est plutôt déprimant. Alors, les personnages... Ils sont moches. Oh, ce qu'ils sont moches ! Il y a un manque de créativité manifeste, d'ailleurs. Et en fait, ce film ne crée rien. Il s'assoit essentiellement sur ses références. Vous enlevez la Doloréane. Il reste quoi ? Les énigmes sont un peu chiantes. Et quand le film est fini, on ne dirait pas qu'il est fini. Donc, par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre, on ne peut pas dire que ce soit une réussite. C'est fun. Mais ça pourrait vraiment déchirer plus. Donc, on passe en mode spoil maintenant. Alors, on va rentrer dans les détails. Parce que je me dis... C'est vrai, ça aurait pu vraiment déchirer plus. Ça aurait pu déchirer 100 fois plus. Si... S'ils avaient un petit peu bossé le... Le scénario. Alors, le scénario, donc. Si ça ne fait pas 170 fois que je fais cette intro... Pas tout à fait, Butch. Si je compte celle-ci, ça fait 8 fois. Eh bien, j'étais pas loin. Chipote. Bon, voilà, donc. Le monde du futur, en 2045, c'est des bidonvilles. Donc, voilà. T'as beau mettre du grand haleine derrière, t'as quand même envie de te pendre. Je suis désolé. Là-dessus, on apprend que le défunt créateur de l'Oasis a planqué un easter egg dans ce monde virtuel et que celui qui trouvera les trois énigmes, il deviendra le maître du monde. Enfin, du faux monde de l'Oasis, bien sûr. Par contre, il gagnera plein de pognon. Du vrai, par contre. Dans le vrai monde. Donc, en fait, devenir riche, quoi. Belle philosophie. Et c'est le seul à éplucher la vie de Hallyday pour devenir riche. Les autres ne veulent pas devenir riche. Ça part mal. Je trouve que l'enjeu est quand même un peu à chier. Et sinon, bosser un peu le scénar, ça vous est pas venu, Hallyday ? Excellent, butch. C'est un jeu de mots de niveau 4. C'est sorti comme ça. Au niveau des personnages, on a Love You, Johnny Hallyday, je sais pas quoi. Il est mec qui est complètement perché. Il est au mieux avec le gars, il est sous LSD non-stop. C'est un personnage qui est dur à suivre pendant tout le film. Tu décroches, quoi. Tu sais pas ce qu'il pense. On dirait un autiste. J'ai même cru, à un moment donné, que c'était un hommage au personnage de Gart dans Winsword. Ils ont des mêmes gueules. Je me suis dit, c'est le même acteur ? Ah non, en fait, non. Et puis, bon, là, il y a une bande de potes qui habitent tous le même quartier. Le hasard fait bien les choses. L'affiche, elle nous révèle déjà les avatars. Donc, ça fait déjà une surprise de moi. Puis, cette bande d'avatars, ils sont cinq et ils sont franchement décevants en termes de design. Si tu m'offres une figurine, je te dis tout de suite, je te traîne devant les tribunaux. Il y a un manque de créativité, quoi. Parcival. On dirait un espèce d'avatar de Tokyo Hotel, un espèce de groupe de rock complètement noce, donc plus personne n'est fan. J'ai un corps venu, là, qu'elle sautait tout seul, quoi. Pour te dire. Après, t'as l'ananas, c'est une espèce de truc ignoble entre le minimoy et le... Je sais pas... Un putain de minimoy. J'ai vomi deux fois. Un putain de minimoy ! T'as le samouraï. Bon, voilà, il se tire même pas de son épée. Aucune utilité, on l'oublie. Pour se transformer une fois en Gundam, c'est gratos, quoi. C'est vraiment, tiens, petite référence dans ta tronche. Prends-en, t'en veux ? C'est la distribution gratuite, c'est vraiment, c'est... Le ninja. Celui-là, je... J'aime plus où il ressemble. Vous savez, le gros cyber troll de 2 mètres. Le meilleur ami de Percival. Bon, là, comme j'avais plus rien à vomir, j'ai commencé à bouffer des pop-corns du mec d'à côté, tu vois. J'ai tout gerbé dans son pot, là. T'es dégoûté. Il me fait, « Oh putain, c'est dégueulasse ! » Je lui dis, « Ouais, non, le personnage est dégueulasse. » Il me dit, « Ouais, c'est pas faux. » Je sais pas, ils auraient pu prendre un personnage de Street Fighter. À un moment donné, dans la boîte de nuit, il y a Blanca qui danse. C'est du gros gâchis, quoi. Je veux dire, je veux pas être méchant, au niveau de la réelle, c'est bien fait. Les personnages sont super crédibles, sont super bien animés, les émotions passent. C'est propre. Donc, les personnages, ils vont devoir résoudre les trois énigmes. Et, je suis étonné avec le packaging de jeux vidéo qui existe. Le nombre d'énigmes qui ont existé dans l'histoire du jeu vidéo, il nous est sorti des énigmes aussi nazes. La première, celle de la course, il suffisait de mettre un coup de marche arrière. Bon, attention, c'est la meilleure scène du film, celle de la course. Vraiment, elle pète, ils auraient dû faire le film tout le long comme ça, juste avec la course, ça suffisait. Mais je suis un peu déçu parce que ça met plus en valeur le principe de l'astuce plutôt que d'avoir une épreuve qui mette en avant l'adresse, la maîtrise qui est de la qualité numéro 1 d'un joueur de jeux vidéo, d'un Player One. La deuxième épreuve, c'est celle du château de Shining. Alors, ok, c'est bien fait, ok, il y a l'ascenseur avec le sang, c'est juste un copier-coller. C'est de la performance pour moi, ce n'est pas de l'art, c'est une reproduction. Si tu veux voir Shining, tu regardes Shining. Puis l'énigme est chiant. Tu as le gros mecatroll de 2 mètres. Le mec, il vient de la planète Doom, tu vois. Le mec, c'est un monstre à la base, lui-même, tu vois. Il voit une mémé avec une hache, il se chie dessus, c'est incohérent à mort. C'est-à-dire, après, il se retrouve projeté dans le labyrinthe qui n'est pas exploité parce que là, je me suis dit il va trouver la clé dans le labyrinthe, il va devoir sortir du labyrinthe. Non, non, il le rattrape en le sortant du congélo du labyrinthe. Cherchez pas, ça n'a aucun sens. Pourquoi le congélo ? Je ne sais pas. C'est comme ça, eux, ils le savent. Ils sortent du congélo et puis il est fini. Puis ils vont dans la salle où il y a les zombies qui volent là puis la meuf, elle danse avec un zombie puis elle trouve la fille et lui fait un câlin et puis voilà, elle a résolu une énigme. Un jeu comme ça, moi, je n'y joue pas. C'est à chier. Non mais putain, qui a écrit ça, quoi ? Il s'agit de Ernest Klein. Il faudra lui interdire d'acheter des crayons parce qu'il fait du mal à l'humanité, là. Je pense que Macron, il faut qu'il intervienne. Je ne sais pas où il habite, le mec, mais peut-être il va falloir faire un bombardement. Puis la troisième énigme, je la trouve un peu chiante aussi. Je trouve qu'elle n'est absolument pas à la portée de quelqu'un qui n'a jamais joué aux jeux vidéo. Alors ça, Atari 2600, quoi. Moi, je n'ai rien joué avant Master System, t'imagines ? Même moi, j'étais largué. Je me pensais quoi, le jeu ? Ça a l'air à la fois trop facile et en même temps, on ne comprend pas. Ça parle vraiment de trucs de geek, quoi. Il faut jouer sans gagner. Il y a Pixel blabla, Easter eggs blabla. Dans la mesure où on comprend qu'il y a moitié, il n'y a pas de compréhension de l'enjeu, quoi. Il y a zéro tension. Ça y est, il a gagné ? Ah bah, c'est fini alors ? Ah bah, c'est cool. Encore rien, un tuto de YouTube, quoi. J'étais accroché dans mon siège, j'en pouvais plus. Donc en gros, les énigmes sont trop axées sur la vie du créateur et pas tellement sur le fait d'avoir d'être adroit aux jeux vidéo. En termes d'énigmes, à la limite, je préférais celle d'Inan Jones, la dernière croisade. C'est vachement plus captivant, quoi. Spielberg, il... Puis c'est quand même un monde où on a du mal à saisir l'enjeu parce que j'ai pas l'impression que les personnages meurent ni recommencent du début. Dans Age of Tomorrow, par exemple, qui est un film qui reprenait le principe d'un jeu vidéo, quand tu perdais, tu recommençais tout depuis le début, tu vois, tu disais, merde, évitez de perdre, quand même, parce que c'est chiant, quoi. C'est le principe d'un jeu vidéo, en général. Ils n'ont pas non plus comme dans Matrix, ils n'ont pas non plus de problèmes psychologiques comme dans Avalon ou dans Inception. Je veux dire, même dans les mondes de Ralph, il y avait un enjeu, quoi. Les bandes d'Arkane pouvaient être débranchées et quand on débranchait, les personnages disparaissaient. Il y avait une certaine forme de mort, quoi. Et là, il n'y a pas trop d'enjeu, en fait. À un moment donné, tu la meuf pour qu'elle se déconnecte, mais c'est sans... Il n'y a pas de conséquences. C'est vraiment dur, quoi. Bon. Non, non, si, si, ça sert à quelque chose que je viens de faire. Bien sûr. Là, c'est le spectrographe. Si tu veux, si, voilà. Non, mais si, si, c'est obligé. Il y a la scène de l'évasion de la fille, aussi, qui est complètement abusée, quoi. Non, c'est... Alors, déjà, cette histoire d'esclaves virtuels, franchement, je ne sais pas si c'est légal. Je n'ai jamais vu ça, c'est bizarre. La meuf, elle s'évade du... Easy, quoi, tu vois. C'est une cellule de prison que tu peux ouvrir de l'intérieur. Il fallait y penser. Puis après, elle s'inviltre dans le bureau du boss en 2-2. Il n'y a pas de code, il n'y a rien. Elle rentre. Bon, terminé. Le fait que tout soit facile, il n'y a pas de enjeu. Tu es paumé. D'ailleurs, en parlant de la meuf, l'histoire d'amour, elle est à chier, quoi. Elle est un peu grosse. Ça arrive d'un... Ça va super vite, quoi. C'est convenu à mort avec la scène de boîte de nuit fin nul. Qu'est-ce qu'il nous met ? Il nous met du John Travolta, quoi. Je fais, putain, les références. Ils ont fait la scène-là juste pour placer cette référence, en fait. Le film est au service des références, pas l'inverse. C'est ça que je reproche. De toute façon, cette histoire d'amour, personne n'y croit. Tout le monde est d'accord avec moi. Ça ne sert à rien que je m'étende. Vous pouvez la dégager, c'est de la merde. Et un truc que j'ai trouvé dommage, c'est l'exploitation des items. On ne s'est pas assez attardé sur la salle où on peut acheter des armes, des bonus, des baguettes magiques, des trucs. C'est vraiment dommage, parce que c'est vraiment ça le cœur d'un jeu vidéo, c'est de pouvoir pimper son personnage au fur et à mesure. On aurait vraiment voulu s'y attarder un peu plus. On aurait pu vraiment se procurer des armes qui envoient le boulet. Et je reproche aussi le fait qu'il n'y ait pas d'armes iconiques qui a été utilisées. Dans la scène de la boîte de nuit, la fille utilise le fusil d'alien. Il dit, voilà, une petite référence niveau armes, mais c'est vraiment dommage. Je veux dire, le gars, il aurait pu, je ne sais pas, s'acheter, par exemple, le rayon Delta de Cobra. En dix secondes, j'ai déjà une idée qui fait que le film va péter. Le film, il va péter. Ce n'est pas moi qui le dis. Là, ça avait de la gueule, mais on n'a pas ça. On a plein de fusils qu'on oublie, des armes qui... Je ne sais pas. Bref. Et à la fin du film, une espèce de gros baston. Les gens, ils sont dans la rue, ils courent dans tous les sens, ils se battent. Ils donnent des coups de pied dans le vide. Ils sont tous connectés comme ça, dans la rue. C'est des gros bordels. C'est qu'on croirait une manifestation. Je ne sais pas ce qu'il y a. La révolution, le truc, c'est n'importe quoi. D'habitude, les gens ne sortent pas de là. Enfin, je ne sais pas. C'est plutôt chelou comme délire. Donc, la bataille est très random. On ne comprend pas trop la tactique de combat. Je suis un peu déçu parce que Spielberg, il a quand même fait le soldat Ariane. On aurait pu un petit peu avoir... Je ne sais pas. Oui, vous attaquez par là, on fait un truc. Je ne sais pas. Non, non, ça vient en vrac. qui est Mecha Godzilla pour le sortir. Tu as le gros cliché des scènes d'action où tout le monde tire sur le gentil mais personne ne le touche. Puis lui, il tire, il en a des gommes froides. Puis comme c'est trop facile, à un moment donné, je dis, il balance la grenade. Tu ne pouvais pas la sortir dès le début, ta grenade, non ? Puis au final, cette baston ne sert à rien puisqu'il y a le méchant, il sort le méga truc qui fait reset. Tout le monde est reseté. On voit bien les perches qui ont été tendues pendant l'épisode quand ils nous présentent la planète double au début. on se dit, ça à mon avis, ça va servir. Quand ils nous montrent le géant de fer qu'il n'a pas encore fini, on se dit, ça va servir. Puis à un moment donné, il passe, il dit, c'est quoi cette arme ? Ça, c'est rien, c'est un bâton d'annihilation. Ça fait reset. Tu te doutes que ça va sortir à un moment donné. Et comme par hasard, les trois fusils de Chekhov à la fin. Bam, bam, bam. Ce n'est pas très fin pour du Spielberg. Je trouve ça un peu mou. Perso. On s'en fout puisqu'au final, le méchant, il fait le bâton d'annihilation. Donc du coup, la baston, elle était inutile. Tout le monde est annihilé. D'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt de cet item, en fait. Je ne vois pas comment les gens peuvent avoir envie de s'investir dans un jeu dans lequel n'importe quel joueur à un moment donné peut faire reset. Là, c'est... Niveau logique, je pense que les fils se touchent, là. à la fin, elle est convenue et bon enfant, quoi. Comparé au fait que Satan se fasse tuer au milieu du film, quand même. Il y a quand même un mort dans le film, réel. Et puis, là, il y a la police qui arrive. Là, en termes d'incohérence, les flics, ils faisaient quoi depuis le début ? Tu as une firme privée qui fait des attentats, qui tue des gens, qui flique les gens avec des drones de surveillance, qui a une milice paramilitaire pour dégommer la gueule aux gens, ils arrêtent des gens, ils les mettent en esclavage et ça va. Puis les flics, ils arrivent à la fin, ils se réveillent. Je ne savais même pas que la police existait dans ce monde. Je croyais que c'était IOI, les maîtres du monde. Là, je suis largué. Puis finalement, la vie s'arrange, c'est cool. Enfin, pour lui. Il va gagner plein de pognons, il va être le nouveau Mark Zuckerberg du futur. Mais bon, la vie des bidonvilles, elle ne la change pas. Je trouve que la résolution n'en est pas une au final. Il n'y a que le héros qui s'en sort. Le reste du monde reste une espèce de monde de merde. Quand je vous disais que c'était déprimant, moi je trouve que ce n'est pas fini. On dit qu'il y a une fin, mais ce n'est pas résolu. À la fin, on a évidemment le Johnny, non, ce n'est pas Johnny, merde, James Donovan à l'idée, qui essaie de nous pondre une réflexion sur le réel, le réel, c'est le réel, je suppose que le virtuel, c'est le virtuel. Et ma bite, c'est ma bite. Donc, les références. On a vraiment beaucoup. De Van Halen à Halo, en passant par Akira, je ne sais pas en quelle année il faut être né pour pouvoir tout savourer, mais franchement, c'est chaud. tu as beaucoup des références qui sont vite torchées. Galactica, Mortal Kombat, Chucky. Je trouve que c'est du déballage sans impact. Et en fait, c'est le film qui est au service des références. Alors que selon moi, ça devrait être l'inverse. La référence devrait servir le film. Là, ça serait autre chose. Exemple, je ne sais pas, pendant la course, le mec, il a la DeLorean. au moment où il y a King Kong, il retourne dans le passé. Il passe au moment où il n'y a pas King Kong. Avec les poux qui font des flammes sur la route, comme ça. Ah bah oui, mais bon, on réfléchit un peu. Mais seulement, la DeLorean, en fait, ne voyage pas dans le temps. C'est juste une voiture. Alors que le cube de Zemeckis dans le film, lui, il remonte le temps. Mais pourquoi pas la DeLorean plutôt ? Hein ? Allo, McFly ? Vous savez que dans Le Retour vers le futur, ce qu'on aimait bien, ce n'était pas seulement la DeLorean, c'était le fait qu'elle voyage en le temps. On va faire des choses à moitié, les mecs. Et puis, ce n'est pas iconisé du tout. Regarde, la moto de Canada. La putain de moto de Canada, elle n'est pas iconisée. Elle passe à l'écran, elle va super vite, il n'y a pas de pause. Ils auraient pu faire tranquille, clac, tu allumes les garages, tu enlèves le drake sur la moto et là, tu fais un petit plan posé avec un éclairage, un peu de fumée, tu fais un plan gros qui finit en fond d'écran sur ton ordinateur. Là, tu n'as rien, ça va beaucoup trop vite. L'image est saturée de référence en permanence. C'est impossible de voir tous les hommages dissimulés partout. Je trouve même que ça devient un moment presque fatigant parce que tu ne sais plus si tu dois suivre l'histoire ou si tu dois t'amuser à cocher des trucs. Ah, il y a Ryu, Chun-Li, Blanca. Je n'ai pas vu d'Alcim. Il n'y a pas d'Alcim ? Il y a une erreur qui montre bien que le film est au service des références. C'est le moment où il y a le personnage de T-Roc, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui voit la moto d'Akira et qui fait « Oh, c'est la moto de Canada. » Soit tu as la référence et ça ne sert à rien qu'on te le dise, soit tu ne l'as pas et ça ne te dira rien de plus. Quand tu regardes les petits vaisseaux aussi. Oh, le sous-la-coude, le sous-la-coude Alien. Oh, c'est le Battlestar Galactica. Oh, c'est le vaisseau de Silent Running. Silent Running, quoi. Là, la référence. Le truc, c'est un nanar des années 70. Je veux dire, les fans sont si rares que si on les additionne avec ceux de Jody Vision, ça doit faire trois. Donc, en conclusion, je vous inviterais plutôt à voir des films qui traitent du sujet bien mieux, je trouve, comme Les Mondes de Ralph. Là, il y a un vrai scénario, déjà. C'est à la portée des non-geeks. Niveau référence jeux vidéo, c'est super large. Je vous conseille aussi de voir Lego Movie, qui a un vrai apport des références au film et pas l'inverse. Et en plus, eux, ils ont la licence Star Wars. Le moins connu et beaucoup plus mature comme oeuvre, je vous invite à voir Avalon. Esthétiquement, c'est béton, c'est unique, franchement, comme oeuvre. Et ça, c'est très sombre. Bien sûr, en termes de références années 80 et jeux vidéo, je suis obligé de vous rappeler que sur YouTube est disponible le super court-métrage Kune Fury. Là, vous allez comprendre ce que c'est que l'iconisation. Et en matière d'image épique, quand vous voyez une Valkyrie sur un loup géant avec une sulfateuse, là, vous remerciez le bon Dieu de vous avoir maintenu en vie jusqu'à maintenant pour voir ça. C'est de la vraie créativité inspirée, et pas juste de la repro gratuite. Et en dernier conseil, je vous conseille un clip, le clip de Justice, dont je mettrai le lien, de toute façon, je vais vous mettre les liens. Je ne me souviens plus du titre de la chanson. En tout cas, dans ce clip, vous avez une mise en scène d'un sport qui est en fait une compilation d'espoirs ultra-violents du futur, le rockball de Cobra, le hockey sur glace de Bilal dans la bande dessinée La Foire aux Immortelles, et bien sûr, Rollerball, le vrai, celui des années 70, le pourri des années 2000. Le tout compilé en un seul, franchement, c'est incroyable de voir ce qu'on peut faire dans un clip. Et d'ailleurs, quand je vois la qualité de ses clips, je me dis qu'il est grand temps d'en finir avec les Spielberg, Ribles-Scott, tout ça. On ne peut pas avoir été être. Je veux dire, vous savez, même moi un jour, je ne serai plus le génie modeste que vous connaissez et qui illumine la galaxie de son omiscience pluridiment. Sous-titrage Société Radio-Canada